Place maintenant à la question santé avec vous, Dr Kirzek. Bonjour, aujourd'hui on s'intéresse au somnambulisme. D'abord, de quoi s'agit-il exactement ? Bonjour, alors le somnambulisme, c'est par exemple, et tout le monde le connaît, c'est se promener en dormant, ça veut dire ça d'ailleurs en latin, ça fait partie des parasomnies, c'est-à-dire tous les comportements anormaux pendant le sommeil. Ça touche du monde, ça touche quand même 10 à 15% des enfants et ça s'arrête à l'adolescence. Alors on imagine quand on marche, les bras devant, les yeux fermés, mais c'est pas uniquement ça, il y a des formes à minima, c'est tout simplement s'asseoir, aller manipuler un peu les couvertures, tout ça dans son sommeil et puis hop, se rallonger et se remettre à dormir. Mais il y a des comportements beaucoup plus complexes, notamment conduire une voiture, diriger un orchestre, évidemment sans les musiciens, ou écrire ses emails. Vous avez des somnambules qui vont se lever, écrire des emails de manière un peu mécanique et venir se recoucher, tout ça pendant leur sommeil. Et ça peut être dangereux, ces crises de somnambulisme ? Oui, ça peut être dangereux, en tout cas indirectement, c'est par les actions qui sont menées pendant le sommeil. On imagine aisément une chute avec les escaliers par exemple, parce que vous êtes dans une phase d'endormissement et c'est une dissociation du sommeil. Donc le premier des réflexes, ça va être de sécuriser l'environnement. Et souvent la question qui vient, c'est est-ce qu'il faut réveiller le somnambule ? Oui, c'est ça, on dit souvent que si on le réveille, c'est pire s'il est dans une situation délicate. Eh bien, il vaut mieux ne pas le réveiller, parce qu'il vaut mieux ne pas perturber le somnambule, il vaut mieux le raccompagner tranquillement dans son sommeil et le raccompagner jusqu'à la chambre et sécuriser. Et le meilleur endroit sécurisé, c'est le lit. Alors vous parliez des enfants particulièrement touchés, mais ça soigne le somnambulisme ? Ça peut disparaître carrément ? Oui, ça peut disparaître spontanément. Alors ça se soigne, j'allais dire, le premier traitement, c'est un, on sécurise, on l'a dit, ça veut dire qu'il faut fermer tous les endroits qui sont dangereux pour les rendre inaccessibles. Si votre enfant, par exemple, est somnambule, il faut éviter les lits superposés, évidemment. Ensuite, on va pouvoir le soigner en agissant sur la qualité du sommeil. Ça veut dire favoriser les horaires réguliers. Et puis, il y a des systèmes de réveil programmés, parce que généralement, le somnambule, c'est souvent en début de nuit. Donc, quand on a repéré à peu près l'horaire, il faut le réveiller 15 à 20 minutes avant. Et puis, l'hypnose peut fonctionner. Et si vraiment, en dernier recours, on n'a pas le choix, il y a des médicaments comme les benzodiazépines ou certains antidépresseurs qui peuvent fonctionner. Merci, docteur Kierzak. Et à tout à l'heure, 10h dans Allo Europe 1 avec Thomas Touroud.